Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui, je suis en compagnie de maître Reiki Holy Fire que j'ai formé et nous allons vous donner une séance collective à travers l'écran. Alors bien sûr, c'est une pratique très particulière, très spéciale que j'ai déjà beaucoup testée et qui fonctionne très très bien. Donc vous allez pouvoir bénéficier pendant cette séance d'une séance de Reiki Holy Fire collective. Nous allons d'abord démarrer une séance guidée, donc je vais vous guider à la mise en place, à la mise en œuvre d'une séance très spéciale de Holy Fire que certains d'entre vous connaissent déjà. Et ensuite, tout le collectif de maîtres avec lequel je suis en ce moment, que vous pouvez voir sur l'écran, à qui je fais coucou d'ailleurs, bonjour à toutes et à tous, vont vous envoyer en plus l'énergie Reiki Holy Fire. Bien sûr, ce sont des protocoles, des processus un petit peu spéciaux, un petit peu étranges, on n'y croit pas forcément. Le mieux, c'est d'essayer, je vous invite vraiment à l'essayer, laissez-vous porter, c'est une séance qui prend un peu de temps. On l'a suffisamment testée sans pouvoir expliquer pourquoi ça marche, on sait que ça marche, ça marche même très très bien. Donc je vous invite à vous laisser faire, installez votre ordinateur, mettez-vous devant et nous allons pouvoir travailler ensemble, en direct, là comme ça, avec cette vidéo. Une séance très spéciale. Cette séance s'appelle la séance de libération Holy Fire, ou la séance de guérison Holy Fire, qui permet de se concentrer sur la cause d'un problème. Vous allez donc pouvoir vous installer, je vous laisse un petit peu le temps de vous mettre chez vous, vous installer tranquillement, et je vais vous guider, avant la séance à proprement parler, je vais vous guider à un travail peut-être de libération personnelle. Il est possible qu'actuellement, vous ayez un blocage, un problème dans votre vie. Il est possible aussi que vous souhaitiez atteindre un objectif que vous n'arrivez pas à atteindre pour l'instant, pour une raison x ou y, vous bloquer, vous rencontrez des problèmes à chaque fois que vous essayez de le mettre en œuvre. William Lirandre, maître Reiki américain, avant d'avoir développé son Holy Fire, pratiquait le Reiki Usui tibétain, qu'il a conçu lui-même à partir des enseignements tiers. Dans son Usui tibétain, il a développé déjà à l'époque une technique qui s'appelle l'IPE, intervention psycho-énergétique, qui permet de se focaliser, de focaliser l'énergie Reiki sur un point spécifique, sur la cause d'un problème, la cause d'un blocage. Il est important de comprendre que ce n'est pas justement quelque chose à comprendre, quelque chose d'intellectuel. On ne va pas avoir besoin de réfléchir, d'analyser, de connaître la cause de ce problème. On va juste avoir besoin de se la représenter. Cette technique, IPE, a été ensuite transposée dans la technique Holy Fire, que l'on peut donc faire de cette manière sur Internet, ce qui n'était pas possible avec l'IPE, en tout cas assez compliqué avant. Quand on va se représenter la cause profonde d'un problème, bien qu'on ne sache pas ce que c'est exactement, ça nous fait un point de focalisation. Cette technique est extraite de la PNL, de l'hypnose. Quand on se représente la cause profonde d'un problème, ensuite on peut y appliquer un traitement. Je vais donc vous guider à peut-être intérioriser un peu l'expérience, penser à quelque chose que vous souhaitez régler dans votre vie, et ensuite nous représenterons cette cause, la cause de votre problème actuel. L'étape suivante sera tout simplement une séance de Reiki. Je vais donc vous guider à travers une courte méditation, pour que vous puissiez vous installer dans un état de réceptivité, qui permettra à l'énergie de venir complètement travailler là-dessus. Et pendant que vous recevrez cette séance de guérison Holy Fire, les maîtres ici présents, à qui je fais encore coucou, vont envoyer du Reiki collectivement. À la fin de la vidéo, nous débrieferons ensemble, je vous inviterai à débriefer dans les commentaires, et certains des maîtres auront peut-être envie, je ne sais pas encore, c'est probable, on pourra interagir un peu entre nous et vous raconter nos propres expériences du Reiki Holy Fire. Nous commençons maintenant. Je vais vous inviter à vous installer un petit peu, vous mettre en état un peu de réceptivité, et laisser venir à vous le premier problème que vous souhaiteriez résoudre dans votre vie. Ça peut être n'importe quoi. La première chose qui vient peut-être un problème d'argent, un problème de relation. Chercher l'amour, résoudre un problème de cet ordre, relation familiale, relation personnelle, professionnelle. Un objectif, peut-être que vous souhaitez atteindre un objectif, vous n'aurez pas à l'atteindre. Une carence, sentiment de solitude, besoin de trouver un nouveau travail, besoin de résoudre quelque chose. Je vais vous inviter à écrire sur un papier, ou du moins penser très profondément à un problème que vous souhaitez résoudre. Je vais vous inviter à ressentir les émotions que ça génère. Je sais que c'est inconfortable, ça permet de les faire émerger. Peut-être que ce problème vous apporte d'autres problèmes. Peut-être que vous y pensez le matin, le soir, en vous allongeant. Peut-être que c'est un vrai blocage dans votre vie. Laissez-vous un petit peu faire. Laissez venir à vous les conséquences de ce problème dans votre vie. Peut-être qu'il y a des conséquences sur votre santé, sur vos comportements. Vous vous sentez peut-être bloqué. Ressentez un peu votre problème. Installez-vous et méditez un peu autour. Sans interpréter, sans expliquer. Ressentez juste cet élément que vous sentez prêt, que vous souhaitez résoudre, dont vous souhaitez vous détacher maintenant. Visitez un petit peu les souvenirs récents en lien avec ce problème. Et si vous avez vraiment envie de vous en débarrasser, je vais vous inviter à répondre spontanément aux questions qui vont venir maintenant. Si la cause du problème était dans votre corps, à quel endroit est-elle ? Si la cause de ce problème est dans votre corps, laissez venir la première endroit du corps qui vient spontanément. Il y a peut-être plusieurs endroits du corps. Si aucune partie de votre corps ne vous vient, inventez-la. Décidez-le. Puis regardez à ces endroits en vous. Avec vos sens intérieurs, à l'intérieur de vous, et répondez à la deuxième question. Si la cause de votre problème avait une forme, quelle est cette forme ? Triangulaire, carré, cube, autre chose. Laissez venir à vous la première chose qui vous vient. Si cette cause avait une forme, quelle est sa forme ? Puis regardez la couleur de cette forme. Quelle est sa couleur ? Et comme si vous pouviez la toucher avec vos sens intérieurs. Sentez la texture de la forme, ressentez à l'intérieur de vous. Touchez-la avec vos sens intérieurs. Est-elle dure, molle, lisse, piquante ? Quel est le poids de la forme ? Soupeusez-la. Est-elle sèche, humide ? Peut-être qu'elle fait un son ? Qu'elle émet une vibration ? Elle a peut-être une odeur, un goût ? Ressentez, regardez cette forme. Restez attentif. Il est probable qu'une fois que cette forme sera libérée, vous ayez de nouvelles visions des choses, de nouvelles compréhensions, de nouvelles prises de conscience sur ce sujet. Peut-être que vous aurez envie, une fois libérée de cette forme, de changer de comportement, d'attitude. Êtes-vous prêt à accueillir les nouvelles prises de conscience ? Êtes-vous prêt à changer de direction, à vous libérer de cette forme ? Je vous invite à répondre à cette question. Et si vous vous sentez prêt, nous commençons la séance maintenant. Nous commençons maintenant la séance de guérison Holy Fire. Je vais lire un court texte très simple. Je vous invite juste à vous allonger, à recevoir l'énergie. Une fois que j'aurai terminé le texte, je vais me taire, garder le silence. Et les maîtres Reiki, Holy Fire et moi-même allons en plus envoyer l'énergie. L'idéal est de rester présent, attentif et détendu, centré sur votre expérience intérieure. Vous allez peut-être être guidé à voir des choses, à ressentir des choses, à voir des images, des sensations, des sons, ou juste ressentir une détente dans tous les cas. Il n'y a pas d'indication particulière. Laissez-vous faire. Vous avez exprimé votre intention. Nous pouvons donc commencer maintenant. Voici l'expérience de libération Holy Fire. C'est une belle journée. Chaudes et ensoleillées. Vous marchez sur un chemin dans une belle forêt. En respirant, vous inspirez l'énergie vitale de la forêt. Et à chaque pas que vous faites, ressentez les énergies de la terre qui pénètrent par la plante de vos pieds. En continuant à marcher, vous remarquez un autre chemin qui va vers la droite. Et vous vous sentez guidé à suivre ce chemin. En continuant dans cette direction, vous arrivez dans une petite clairière au centre de laquelle se trouve une colline couverte d'herbes douces. Grimpez sur la colline. Ressentez l'herbe qui vous caresse les jambes. Une fois arrivé au sommet, allongez-vous dans l'herbe. Ressentez la douceur de l'herbe et la terre sous votre corps. Et regardez le ciel. Contemplez le ciel et regardez les beaux nuages blancs. Et tandis que vous observez les nuages, un magnifique faisceau de lumière commence à briller et à descendre vers vous. Ce n'est pas une lumière ordinaire. Elle provient des plans célestes les plus élevés. Elle illumine tout autour de vous et vous pénètre, vous emplissant d'un sentiment de chaleur, de sécurité et d'amour. Maintenant, la lumière se focalise directement sur la forme. Concentrez-vous sur la forme et acceptez de la laisser partir. et regardez directement dans la lumière maintenant. Et tandis que vous le faites, la lumière commence à vous guider. Suivez la lumière maintenant. à la lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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